Bonjour Olivier Chastel, merci d'être là d'abord. On va revenir en fait sur l'année écoulée, l'année politique. Si vous aviez qualifié l'année politique en une expression ? Enrichissante. Et pourquoi ? Parce qu'en ce qui me concerne en particulier, et avec grande surprise pour ma famille politique, on a été amené l'été dernier à négocier une participation gouvernementale en Wallonie. Et en ce qui me concerne, je m'y suis employé tout à fait personnellement, puisque pendant plusieurs semaines, j'ai négocié avec le président du CDH notre participation dans une nouvelle configuration politique wallonne. Tout à fait. Alors ce qui a anticipé ce changement de majorité, ce sont plusieurs affaires, on va dire, qui sont très différentes les unes des autres, mais qui ont un dénominateur commun, si je puis dire. C'est que c'est l'échec peut-être, au-delà des fautes personnelles, l'échec d'un système. Exact. Tout à fait d'accord. Je partage tout à fait le constat. Je pense que plus jamais la politique ne sera comme elle a été. Et j'en veux pour preuve la manière avec laquelle j'ai négocié cet accord de gouvernement pour pouvoir faire en sorte qu'en Wallonie, à tout le moins, on ne puisse plus revivre ce genre d'événements séquentiels qui se sont répétés dans la mesure où on a mis en place, et c'était encore juste avant ces congés, une deuxième lecture au gouvernement wallon d'un texte de gouvernance sur les pouvoirs locaux, les intercommunales, les institutions wallonnes en matière de gouvernance, c'est vrai, mais de conflits d'intérêts, de limitations de mandats, de limitations de rémunérations. Ce sont des textes importants pour la Wallonie, que d'aucuns, par rapport à d'ailleurs, d'aucuns devraient s'inspirer, dans la mesure où, notamment quant à l'image que nous voulons donner à nos concitoyens, aux jeunes en particulier, trop peu de jeunes s'inscrivent en politique, j'en suis sûr, parce qu'ils ont cette image poussiéreuse de la politique, mais aussi liée à un certain nombre d'affaires, et ça ne peut qu'entacher l'engouement que peuvent avoir les jeunes vis-à-vis de la politique. Tout à fait. – Vis-à-vis de ces affaires, est-ce que vous diriez qu'il y a vraiment une responsabilité particulière pour le Parti socialiste ? – Il y a une responsabilité d'un certain nombre d'individus qui ont dévoyé le système, qui l'ont contourné, parce que pas encore suffisamment serré en matière de règles. Beaucoup d'entre eux sont socialistes. Mais je ne veux pas faire de particularisme politique. Je pense que la politique est faite d'hommes. 95, 98% des hommes politiques font correctement leur travail. Certains, et on a mis l'accent sur eux ces derniers mois, ces dernières années, certains sont passés à travers les mailles du filet, ont dévoyé les règles, et se sont malheureusement illustrés négativement par rapport à l'action politique, qui est finalement une action noble au service de nos concitoyens. – Et alors, vous l'avez dit, ça a enclenché une nouvelle majorité en Wallonie en tout cas. Pourquoi vous vous avez dit oui et que les autres ont dit non ? – J'ai dit oui à quoi ? – À participer, à vouloir participer avec le CDH, à prendre la majorité. – C'est-à-dire que la négociation s'est faite en plusieurs temps. Il y a eu une première négociation sur la Wallonie. J'étais le seul auquel on s'est adressé, donc les autres n'ont pas dit non en Wallonie. On me l'a demandé à moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui, après, à l'interne de ma famille politique, une réflexion sur le sujet. Est-ce qu'il y a moyen en 18 mois, c'était la question qu'on se posait il y a 6 mois d'ici, est-ce qu'il y a moyen de changer la Wallonie ? Et après quelques jours, on s'est rendu compte, en discutant avec le CDH, qu'il y avait vraiment moyen de mettre de vrais accents nouveaux dans la politique socio-économique wallonne, dans la liaison avec la formation et l'emploi en gouvernance, on vient d'en parler, en matière budgétaire et fiscale. Et on s'est dit, on n'a peut-être que 18 mois, mais on peut vraiment insuffler un dynamisme nouveau à la Wallonie, ce qui nous a convaincus de prendre nos responsabilités. Tout à fait. Et si on voit les derniers sondages, même si ça ne reste que des sondages, vous avez plutôt réussi votre coup, votre famille politique. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans une période politique difficile, faite de réformes, faite donc de pédagogie, parce que qui dit réforme, ça peut susciter un certain nombre de craintes chez nos concitoyens. On le voit bien au niveau fédéral, réforme des pensions, c'est un bon exemple, il faut expliquer ce qu'on veut mettre en œuvre. Moi, je comprends les jeunes d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de témoignages de jeunes d'aujourd'hui qui me disent, il faut réformer les pensions, parce que nous n'avons pas envie de payer, quand on se met à travailler, les pensions des aînés, si on n'est pas sûr, nous-mêmes, qu'on aura droit à une pension dans 45 ans, c'est-à-dire après une carrière complète. C'est à ça qu'on s'emploie aujourd'hui, au travers de la réforme des pensions. Et donc, c'est effectivement un challenge important. Décider, c'est important, communiquer et faire de la pédagogie, ça l'est tout autant. Et le fait d'avoir l'EMR en Wallonie et au fédéral permet une certaine cohérence aussi ? Bien sûr, bien sûr. Quand on évoque au fédéral la création d'emplois, l'amélioration de la compétitivité, l'amélioration du pouvoir d'achat et du revenu disponible pour nos habitants, nous le transposons dans notre action wallonne beaucoup plus que ce que les gouvernements précédents ont pu le faire. Au travers d'ailleurs de la recomposition ministérielle, puisque j'ai souhaité qu'un seul ministre en Wallonie, à la place de deux avec le Parti Socialiste, s'occupe de l'emploi, de la formation, de la recherche scientifique. Ça forme un tout. C'était important pour moi au travers du département de l'économie. De faire en sorte que beaucoup plus, les instances qui s'occupent d'emplois, de formations, soient en lien avec le monde du travail. Pour en venir à la politique fédérale, il y a vraiment un grand sujet qui a jonché toute l'année. C'est la politique migratoire de Théo Francken. Est-ce que vous diriez qu'elle est humaine, cette politique ? Ou est-ce que Théo Francken est trop vite traité de fasciste, peut-être ? Moi, je ne vais pas qualifier l'individu. Ce que je dis, c'est que la politique menée par ce gouvernement, par le secrétaire d'État, mais au nom du gouvernement, est une politique humaine, mais ferme. Ferme en respectant l'ensemble des règles européennes, notamment en la matière. On sait tous que la migration est un sujet sensible, difficile, important, et qu'il faut respecter les règles européennes. Elles existent. Ce gouvernement s'emploie à respecter les règles. Mais ce gouvernement s'emploie surtout à essayer que des problèmes ne se développent pas sur notre pays. On a connu la jungle de Calais à quelques dizaines de kilomètres de la Belgique. On sait que ça a été un immense problème pour le nord de la France. On n'a, par exemple, pas voulu que se développe ce genre d'endroit en plein centre de Bruxelles. C'est la raison pour laquelle on a dû prendre un certain nombre de mesures. Et donc, c'est la politique du gouvernement, humaine, mais ferme. Tous ceux qui veulent demander l'asile à la Belgique le demandent. Tous ceux qui sont dans les conditions l'obtiennent. On a d'ailleurs, sous ce gouvernement, donné beaucoup plus de visas humanitaires qu'on en a donné dans les gouvernements précédents. Et donc, je pense qu'il faut avoir un peu de sensibilité dans le jugement de l'action de ce gouvernement, en ce compris en matière de migration, parce que, quand on regarde un peu les chiffres, au-delà des slogans, au-delà de la manière dont on veut s'exprimer et faire passer la politique que l'on mène, il faut juger les faits. Et je pense que les faits donnent raison à cette politique qui respecte les règles européennes, une politique humaine, mais ferme. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'il y a une plateforme citoyenne qui se substitue à l'État ? Vous savez, c'est vrai, plus aujourd'hui qu'hier... Ce qui est positif en soi aussi, mais... De nombreux citoyens se fédèrent, et je trouve ça intéressant d'ailleurs, parce qu'objectivement, quand j'étais jeune, avant de me lancer en politique, j'ai aussi, moi, en tant que citoyen, voulu... Mais ce n'était pas le bon moment. Ici, c'est vrai, on semble être dans un moment plus propice pour ça. Alors, se substituer à l'État, on n'y est pas. Je pense qu'on vit dans un pays démocratique, heureusement, où on respecte les règles de l'État de droit. Et je pense que le système représentatif, le système parlementaire représentatif, mais à tous les niveaux de pouvoir, le niveau communal aussi est important. Les mouvements citoyens peuvent influencer la décision politique. Je pense que ça, ça a du bon. Ça fait réfléchir toutes celles et tous ceux qui, engagés en politique, n'ont peut-être pas suffisamment de recul ou de contact nécessaire, ça arrive, pour prendre les bonnes décisions. Mais se substituer, je pense que ce n'est pas encore pour tout de suite. D'accord. Et alors, Charles Michel se félicite souvent de ses réformes économiques, notamment avec son fameux slogan « Job, Job, Jobs ». Est-ce que vous ne pensez pas que les jeunes sont les oubliés de l'histoire ? Eh bien, pas du tout. Vraiment, j'ai le sentiment, pas du tout. Par exemple, si on voit les chiffres au CPS, quand même, qui sont en augmentation avec les contraintes du chômage. Alors, c'est vrai. On le doit surtout à une décision prise par le gouvernement précédent. Le gouvernement d'Irupeau, je ne veux pas revenir sur cette mesure et sur ses conséquences, à l'inverse de ce gouvernement, qui prône la création d'emplois, et en lien d'ailleurs avec les régions, prend un certain nombre de mesures qui visent justement à favoriser l'emploi des jeunes. Le statut d'étudiant entrepreneur est un statut très intéressant pour les jeunes étudiants qui ont déjà des visées d'entrepreneuriat et qui peuvent se dire « Tiens, il y a un statut qui me permet, tout en étant encore étudiant, sans cotisation, à essayer de me lancer et de réfléchir à la manière avec laquelle je créerai mon propre job ». Mais j'en ai d'autres. La manière dont, par exemple, on dit aux entreprises « Le salaire brut que vous devez payer à un jeune de 18 à 21 ans, il est moins important que pour les autres classes d'âge sans que le jeune de 18 à 21 ans ne soit pénalisé sur son salaire net ». Ce sont quand même des mesures qui sont positives pour l'emploi des jeunes. J'en ai plusieurs en tête, avec notamment l'accent que nous mettons en Wallonie. Je l'expliquais tout à l'heure, entre le forum notamment, les actions que le forum doit mener dans un certain nombre de domaines par rapport à la vie active. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience, et le monde politique prend doucement conscience de cela. 60% des types d'emplois que nous connaîtrons en 2030 ne sont pas connus aujourd'hui. D'où l'importance du numérique, du digital, de la formation dans le domaine, de la perception qu'on a dans le domaine. Et je pense que la Belgique et ses régions doivent prendre conscience que c'est le domaine d'avenir. Et pour les jeunes, c'est un domaine dans lequel nos jeunes doivent investir. Parce que demain, le digital, le numérique, ce sont les emplois de demain. Et si les jeunes veulent saisir leur chance, ils ont de vraies capacités. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui ont une telle habileté avec le digital et le numérique qu'on doit tirer profit de cette capacité-là. Une autre mesure aussi en faveur des jeunes dont l'EMR a vraiment poussé, c'est la garantie au crédit hypothécaire. Exact. Il y a à la fois la garantie au crédit hypothécaire et la Banque Nationale a voulu effectivement mettre des règles il y a quelques mois d'ici et nous avons été très prudents par rapport à ces règles-là. Mais il y a aussi une mesure intéressante par rapport à l'accès à la première propriété que le nouveau gouvernement wallon, sous notre impulsion, a mis en place. C'est la manière avec laquelle on exonère les 20 premiers 1 000 euros d'achat d'une première habitation. La première habitation, d'un jeune en particulier, qui s'installe, eh bien il y a une exonération du précompte immobilier sur les 20 premiers 1 000. Donc si on imagine qu'on achète un bien immobilier et qu'on paye 12,5% de droits d'enregistrement, on gagne 2 500 euros. Mais quand on achète sa première maison, parfois modeste, éviter de payer 2 500 euros de droits d'enregistrement, c'est un coup de pouce à l'accès à la première propriété. C'est déjà ça. Et alors maintenant, il y a aussi un dossier qui est arrivé tardivement dans l'année, mais c'est la sortie du nucléaire en 2025. Que répondez-vous à ceux qui vous disent que vous dépendez de l'ANVA ? C'est très simple. Il y a une loi. On a voté une loi qui dit qu'on sort du nucléaire en 2025. La loi, c'est la loi. Alors on a beau gesticuler, on a beau les uns et les autres, et je ne pense pas qu'il faut d'ailleurs se baser sur la difficulté qu'on a aujourd'hui d'adopter définitivement le pacte énergétique. Le pacte énergétique, c'est la manière avec laquelle on va atteindre cet objectif de sortie du nucléaire en 2025. Alors on peut faire des analyses chiffrées, mesurées, voir les mesures qu'il faut prendre, parce qu'il y a sans doute plusieurs chemins pour atteindre l'objectif. Mais la loi, c'est la loi. Il n'y a pas de majorité dans ce pays, et nous ne participerons pas à une majorité dans ce pays qui reviendrait sur la sortie du nucléaire en 2025. C'est aussi simple que ça. Ne renversons pas les rôles. J'entends effectivement dire « Vous êtes frileux sur la sortie du nucléaire ». Il n'y a pas à être frileux sur la sortie du nucléaire. La loi, elle est votée. On en sort en 2025. Nous devons nous précipiter à trouver les solutions pour en sortir. Les modes de consommation énergétique, les modes de production énergétique, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que les régions de ce pays et le fédéral s'entendent sur la manière dont on se projette rapidement si possible en 2025. On va conclure personnellement peut-être sur vous. J'ai lu que vous vouliez peut-être devenir député européen après votre présidence du UMR. Je l'ai lu. Je l'ai lu aussi. D'accord. Mais en tout cas, vous pouvez affirmer que c'est à ce niveau-là de pouvoir que certains enjeux, notamment environnementaux, qui peuvent vraiment être décidés ou c'est là qu'on peut vraiment faire bouger les choses. Je suis en présager de ce que je ferai aux élections de 2019 parce que vous pouvez me croire absolument rien n'est décidé dans ma famille politique pour savoir qui sera tête de liste à l'Europe ou ailleurs d'ailleurs. Je pense qu'on va d'abord se concentrer sur des élections plus locales, les élections communales et provinciales, avant de se projeter pour les élections de 2019. Je n'ai pas une ambition particulière au niveau européen, même si je concède que beaucoup, beaucoup de choses se décident au niveau européen. Beaucoup de choses sont décidées soit par le Conseil européen, soit par le Parlement européen et qui nous sont imposées dans la législation belge et des 28 États membres. Et donc, c'est un niveau de pouvoir très important et qui aura, à mon sens, de plus en plus de pouvoir. En vous disant ça, je ne vous ai pas dit que je serai tête de liste pour le maire aux prochaines élections européennes. Je suis à la disposition de ma famille politique. Même le président est à la disposition de sa famille politique et je ne sais pas du tout où je serai candidat en 2019. Tout à fait. Alors l'Europe, comme vous l'avez dit justement, elle contraint parfois les États à certaines mesures. Est-ce que vous, vous diriez qu'il faut plus d'Europe ou moins d'Europe ? Plus d'Europe. Il faut plus d'Europe. Mais il faut une meilleure Europe. Il faut une meilleure Europe qui tienne compte de nos concitoyens, de la vie de nos concitoyens. Il faut une Europe qui s'explique plus, qui explique plus ce qu'elle fait. Mais je pense que ce n'est pas en se repliant sur soi, comme certains partis extrémistes le veulent, de droite et de gauche d'ailleurs, le souhaitent, que l'on parviendra à faire de la zone de l'Europe, des 28 pays, une zone où on s'y sent bien, où les règles socio-économiques sont bien admises par nos concitoyens. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en se repliant. Et donc, je pense qu'il faut plus d'intégration, plus d'intégration fiscale, plus d'intégration sociale. Et je pense que les États membres doivent pouvoir, si pas à 28, à quelques pays, d'abord réfléchir à la manière avec laquelle il faut plus d'Europe dans un certain nombre de circonstances bien particulières. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501